Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver. Le froid s'installe donc pour ces prochains jours. Des températures 3 à 4 degrés en dessous des normales de saison. En prime de l'instabilité à surveiller pour ces prochaines heures. Alors nous avons l'air froid polaire qui arrive donc sur le pays avec des lignes instables. On a eu des averses orageuses au cours de la journée. Ça sera encore le cas pour votre soirée avec des pluies un peu plus soutenues du massif central jusqu'à l'est. De la neige à basse altitude, des averses sur les Pyrénées également le long des côtes de la Manche. Et le vent à surveiller également pour ces dix prochains jours. Il va souffler autour de la Méditerranée. Il va encore souffler d'ailleurs demain matin. On aura le front également de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à l'est. A l'arrière quelques éclaircies. Le soleil qui domine autour de la Méditerranée. Et le vent qui va se renforcer dans l'après-midi jusqu'à 100 km heure en prime. On va retrouver ses retours d'est vers les Alpes du Sud. Alors retour de belles éclaircies. Un temps calme et sec dans le nord-ouest. Mais attention aux gelées matinales. Notamment des Hauts-de-France en descendant vers le massif central. On peut avoir des valeurs autour des 0 degré, notamment dans les campagnes. Dans l'après-midi, on perd encore quelques degrés. On reste 3 à 4 degrés en dessous des normales de saison. 13 degrés à Paris ou encore à Reims. On aura 16 degrés à Nantes. 11 degrés à Grenoble. Et jusqu'à 18 degrés du côté de Nice. Pour la suite, c'est donc le froid qui va nous accompagner. Au moins pour ces dix prochains jours. Avec le retour dégelé, cette fois-ci dans le sud de la France pour vendredi. De l'Occitanie en remontant vers la Bourgogne. Le soleil va dominer. Toujours un peu de vent jusqu'à 60 km heure. Le vent également présent sur la moitié nord. Avec l'arrivée de ce front qui nous apporte de la grisaille et des pluies modérées. Une moyenne de 13 degrés sur le nord. 18 dans le sud. Pour votre week-end, nous allons retrouver un peu plus de soleil dans l'ouest et le sud. Mais toujours au prix du vent qui va de nouveau se renforcer. Mistral et Tramontagne jusqu'à 110 km heure. On retrouvera toujours ce vent sur la moitié nord. Et des averses qui persisteront dans le nord-est. Même type de temps pour la journée de dimanche. Avec plus de soleil encore une fois dans le sud. Une moyenne de 12 degrés seulement sur le nord. 17 degrés dans le sud. Allez, direction maintenant l'outre-mer. Avec ses pluies orageuses à surveiller vers le nord de la Guyane. Avec jusqu'à 31 degrés. Un ciel couvert également vers Saint-Pierre et Miquelon. On partira de 1 degré en matinée. 4 degrés, c'est la maximale. Le soleil domine vers Mayotte ou encore l'île de la Réunion. 34 degrés, c'est la maximale du côté de Mayotte. Et là, on partira de 26 degrés en matinée. On continue et on termine avec la Polynésie française. Le soleil va dominer. En revanche, les averses resteront bien nombreuses vers Wallis et Futuna. Tout de suite, place aux 20h. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour votre journal. Météo, climat, le froid s'installe donc durablement sur le pays. On attend pour ces prochains jours encore des températures 3 à 4 degrés. En dessous des normales de saison avec un peu d'instabilité. C'était le cas aujourd'hui sur une grande partie du pays. Des averses localement orageuses et beaucoup de vent autour de la Méditerranée. que nous allons encore retrouver pour ce soir avec des rafales qui vont atteindre localement les 90 km heure. On aura également ce front qui va nous intéresser du massif central jusqu'à l'est avec des pluies un peu plus modérées. De la neige à basse altitude, quelques ondées le long des côtes de la Manche et de la grisaille au pied des Pyrénées. En matinée, on retrouve donc ce front encore de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à l'est. A l'arrière, retour de quelques éclaircies, toujours beaucoup de vent autour de la Méditerranée. On aura même dans l'après-midi quelques retours d'est en direction de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le vent va se renforcer jusqu'à 100 km heure. Retour de belles éclaircies par le Nord-Ouest avec un temps beaucoup plus calme et sec. Regardez les températures en matinée. Attention, quelques gelées possibles sur les régions centrales. 1 degré du côté de Reims, 7 degrés à Bordeaux et jusqu'à 11 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, la fraîcheur qui s'installe avec 13 degrés dans la capitale. On aura 12 degrés à Lille, 17 à Bordeaux, 8 degrés à Aurillac pour la minimale jusqu'à 18 degrés en direction de Nice. Pour la suite, au niveau des températures, très peu de changements en vue. On aura même des gelées pour vendredi matin de l'Occitanie en remontant vers la Bourgogne. Avec en prime le soleil qui va tout de même s'installer dans tout le sud de la France. Mais en revanche, on va voir venir ce front sur la moitié nord nous apportant des pluies modérées. Et toujours ce vent qui reste sensible sur une grande moitié nord de la France. Samedi, retour des éclaircies par l'ouest. Toujours beaucoup de vent, des rafales jusqu'à 110 km heure autour de la Méditerranée. Des averses sur le nord-est avec de la neige à très basse altitude. Toujours ce vent de secteur nord qui va souffler jusqu'à 60 km heure. Les températures resteront fraîches. Une moyenne de 13 degrés sur le nord du pays, 17 degrés dans le sud de la France. Et pour dimanche, très peu de changements en vue. Beaucoup de grisailles sur le nord-est avec des averses nombreuses. Et les températures qui resteront donc 3 à 4 degrés en dessous des normales de saison. Suite ce soir de notre semaine spéciale JO, nous sommes donc à 100 jours maintenant du lancement des Jeux Olympiques de Paris. Un compte bien rond et tradition oblige. La flamme olympique a donc été allumée hier depuis le sanctuaire d'Olympie en Grèce. La première étape d'un long périple qui l'amènera jusqu'en France début mai. L'occasion pour nous de s'attarder sur l'empreinte carbone de cette flamme qui ne cesse de voyager à chaque Olympiade. Comme nous le rappelle Mathieu Boisseau, notre envoyé spécial en Grèce. Dans sa longue et riche existence, la flamme olympique a visité des dizaines de pays. Elle a voyagé en avion, en hélicoptère. Elle a même été jusque dans la Station Spatiale Internationale. Des aventures marquantes, bien entendu, mais aussi polluantes. C'est l'une des raisons pour lesquelles Paris 2024 a décidé d'adapter le relais de la flamme olympique cette année. Cette flamme, elle naviguera dans un bateau, un voilier, le Bélème que vous apercevez juste derrière moi. Un trois-mât qui s'est promis d'utiliser le moins possible son moteur. Le relais, il ne passe que dans deux pays, la Grèce et la France. Bien moins que lors de certaines Olympiades par le passé. Une empreinte carbone réduite donc, mais loin d'être nulle. Car après son arrivée grandiose à Marseille, le 8 mai, la flamme traversera la France au sein d'un cortège d'une quarantaine de véhicules suiveurs. Et cela dans une soixantaine de départements et collectivités et plus de 400 villes traversées. Des questions sur la flamme, sur le climat, la biodiversité, l'environnement ? Écrivez-nous en scannant ce QR code. On vous répond demain. Bonne fête à tous. On gagne trois minutes d'ensoleillement. Et dans quelques instants, vous allez retrouver votre téléfilm, Les Malvenus. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 2. Et vous retrouvez avec plaisir, bien sûr, dès demain.